Shabbat du cantique, shabbat du chant, shabbat d'une grande élévation, un shabbat où on va lire dans la paracha le cantique de la Mérouge, dans l'Aftara le cantique de Déborah, on nous dit que tout celui qui lit l'Achiratayam, le cantique de la Mérouge avec joie, on lui pardonne toutes ses fautes. C'est ce passage de Raoubanim que vous venez d'entendre, qu'on retrouve dans la tefilah de Harvit, la prière du soir, et qui va être quelque part le levier pour commencer la tefilah. On retrouve cette relation avec le cantique de la Mérouge, aussi dans la tefilah de Shacharit, mais nous allons en parler un petit peu plus tard dans notre émission. Vous vous rappelez que dans cette paracha Béchalard, il y a aussi un mini matin de Torah, quand les enfants d'Israël arrivent après le passage de la Mérouge, ils marchent pendant trois jours, ils ne trouvent pas d'eau. De là on apprend qu'on ne doit pas avoir plus de trois jours sans lire la Torah, sans lire dans le Sefer Torah, c'est pour ça qu'il ne peut pas se passer un lundi, un jeudi, un jour de fête, il ne peut pas avoir plus de trois jours sans qu'on ait lecture de la Torah. C'est dans cette paracha, et on nous dit qu'ils arrivent à un endroit où l'eau était amère, l'eau était amère et les enfants d'Israël se rebellent contre Moshé, ils disent qu'est-ce qui nous arrive ? Et Moshé prie Hachem et Dieu lui montre un bois, un bois qui lui-même est amer, et quand on le jette, ce bois, qu'on va jeter ce bois amer dans l'eau amère, et bien l'eau va devenir douce. Et à cet endroit on nous dit qu'ils ont reçu dix mitzvot, amara, ils ont reçu notamment la mitzvah du Shabbat, la mitzvah du respect des parents, la mitzvah d'Aparadouma. Dix mitzvot comme un peu les dix commandements, et on pourrait trouver un parallèle entre les dix commandements du Sinai et les dix mitzvot de Mara, mais avec une différence fondamentale. Si quand les enfants d'Israël étaient au Sinai, et bien ils étaient contraints et forcés de recevoir la Torah, amara c'était dans la joie, c'était sans aucune contrainte. Et c'est pour ça que l'eau qui était amère est devenue douce, et toutes ces dix mitzvot sont le symbole d'une douceur, une douceur qui m'atoque. Une douceur qu'on retrouve dans l'Aman, que les enfants d'Israël vont recevoir dans cette paracha, les enfants d'Israël qui ont besoin de pain, qui ont besoin d'eau, et qui vont recevoir le pain, l'Aman et l'eau. C'est tout un programme. Mais revenons sur le passage de la Mer Rouge, le cantique de la Mer Rouge. Qui se trouve à un endroit bien particulier dans la Torah, et qui va exprimer un grand nombre de messages. Remarquons que le cantique de la Mer Rouge se trouve exactement à la 78ème colonne du Sefer Torah. 78ème. Quand on sait que dans tout le Sefer Torah, en général, d'une façon traditionnelle, c'est pas quelque chose d'absolu, mais c'est le plus classique. Et que nous avons des rouleaux de la Torah qui comportent 245 amoudim, 245 colonnes. Dans chacune de ces colonnes, il y a un certain nombre de parachiotes, un certain nombre de paragraphes. 245, tiens, comme le nombre de mots qu'il y a dans le schéma Israël. 245, on va rajouter Hachem el-Kechem-Hemet, pour faire 248. Le nombre des commandements positifs, le nombre des membres du corps humain. Et 248, on arrivera avec le amoud en blanc. La colonne blanche est la colonne du début, avant Bereshit. La colonne blanche qui est à la fin de Vezot Abraha, à la fin de la Torah complètement. Ça fait deux amouds, deux colonnes. Et la personne qui monte à la Torah, quand on appelle une personne à la Torah, on dit qu'il y a amoud. Et amoud, ça veut dire qu'il devient lui-même une colonne du séfer Torah. Il devient la 248e colonne du séfer Torah pour s'y associer. Et s'associer à ces 248, 245 de la Torah, puis les deux en blanc, et l'homme qui participe, qui fait vivre le séfer Torah, c'est ce lien entre le blanc et l'écrit qui va être très parlant dans la 78e colonne, la colonne où il y a justement le cantique de la mer Rouge. Une colonne qui, comme cinq autres colonnes, ne commence pas par un vav. En général, toutes les colonnes du séfer Torah commencent en haut. La première lettre que vous avez en haut de la colonne est toujours un vav, la conjonction de coordination, ou le vav aipour, le vav conversif, qui transforme le passé en futur, ou en inaccompli. En tout cas, on a toutes les colonnes du séfer Torah, excepté six. Parmi les six, il y a celle-là, la 78e, qui commence avec le mot habaim, qui sont rentrés dans la mer, et ça commence avec un hé et pas avec un vav. Et dans cette colonne, 78, ça nous fait penser à trois fois le nom de Dieu, trois fois 26, c'est ce qu'on exprime quand on dit Dieu règne, Dieu a régné et Dieu règnera pour toujours. Trois fois le nom de Dieu. Dieu règnera pour toujours. C'est ce que nous trouvons, justement, dans cette 78e colonne, qui est écrite d'une façon très particulière. Elle est écrite en forme de cantique. On ne retrouve aucun autre endroit dans le séfer Torah, où on retrouve cette configuration exactement comme celle-là. Certes, il y a un autre cantique, le cantique de Hazinu, qui se trouve dans le livre de Devarim, l'avant-dernière paracha, qui est écrite avec un blanc tout au milieu, on va dire en deux petites colonnes, et c'est comme ça que c'est écrit. On retrouve, par exemple, la Birka de Kuanim, et la bénédiction des Kuanim, qui est écrite avec beaucoup de blancs entre les versets. On retrouve les bénédictions que Yaakov a adressées à ses enfants à la fin du livre de Vagri, où il y a aussi un certain nombre de blancs entre des petites portions de textes. Mais que l'on retrouve autant de blancs entre les textes est unique dans notre paracha, dans notre 78e colonne du séfer Torah, dans le cantique de la Mer Rouge, où, justement, il est marqué « Hachem, im lor, l'invahed, Dieu régnera pour toujours ». Ces blancs qu'on retrouve dans le séfer Torah vient nous indiquer la pensée présente, la pensée possible de Moshé, et la possibilité d'ouvrir vers la Géoula, vers la délivrance. Souvenez-vous qu'on avait dit que la paracha Vagri, la paracha qui introduit l'exil, est une paracha Stouma, une paracha bouchée, fermée, une paracha où il n'y a pas de blanc, il n'y a même pas de blanc entre la fin de la paracha Vagash, la paracha qui précède, et la paracha Vagri, qui vient nous indiquer que l'exil avait commencé, et les yeux et les cœurs des enfants d'Israël s'étaient bouchés. Alors, quand on arrive dans notre paracha, le paracha Béchalach, eh bien, c'est la Géoula, vraiment la délivrance. Une délivrance complète, parce que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, dans la paracha la semaine dernière, ils avaient encore l'angoisse des Égyptiens qui pouvaient encore les rattraper, et qui pouvaient encore les asservir. Mais, quand ils passent à Mer Rouge, et qu'ils voient les Égyptiens qui sont engloutis dans la mer, et là, ils comprennent qu'ils sont vraiment libres, et là, leurs yeux, leur cœur s'ouvre. Ils s'ouvrent pour chanter en l'honneur d'Hachem, et on va retrouver dans la graphie de ce chant du cantique de la Mer Rouge, eh bien, justement, quelque chose qui est très aéré. C'est écrit d'une façon assez remarquable. On l'a dit, c'est une colonne qui ne commence pas par un vav, comme toutes les autres colonnes du Sefer Torah, excepté six colonnes. Et on a, en fait, cinq lignes qui sont écrites normalement, en haut de la colonne, cinq lignes en bas de la colonne qui sont écrites aussi normalement. Au milieu, une ligne en blanc, chose qui est unique, c'est seulement quand on passe d'un livre à un autre livre, qu'il y a quatre lignes en blanc entre un Sefer et un autre Sefer, mais là, dans une même paracha, une ligne blanche, une ligne où il n'y a rien écrit, comme si le sauté-fer avait sauté une ligne, entre les cinq premières lignes, qui sont écrites normalement, le cantique, qui est composé de trente lignes, et les cinq lignes qui sont écrites en bas de cette même colonne, eh bien, on a cette ligne blanche. Vous avez bien compté que s'il y en a cinq en haut, trente lignes au milieu qui expriment le cantique de la mer rouge, deux lignes blanches et puis cinq lignes en bas, on a bien quarante-deux lignes. Dans nos rouleaux de la Torah, d'une façon générale, ils sont écrits en quarante-deux lignes, c'est la longueur de la colonne de notre Sefer Torah. Et ce bloc de trente lignes où il y a le cantique de la mer rouge est écrit d'une façon bien particulière. On retrouve en général un mot en début de ligne, un certain nombre de mots au milieu de la ligne et encore un mot en fin de ligne. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur une première ligne. La ligne qui suit, on va voir un verset qui va être coupé en deux. Par exemple, Verorvo Rama Vayam, il y a un blanc, Ozi Vezim Ratia, Vaili, Vaili, est écrit après. Et donc, on a au milieu, comme une sorte de mini-paracha, entre les deux parties de ce verset. La ligne suivante, un mot, Lishua, tout seul, un blanc, qui va le séparer de Ze Elivan Vehu, trois mots qui sont réunis ensemble, et en fin de ligne, Elohe, Dieu de la vie, et ainsi, dans ces 30 lignes de ce quantique de la mer rouge, vous avez donc cet équilibre comme une sorte de mur, où on retrouve des briques qui sont alignées les unes en décalage par rapport aux autres. Un mot au début de ligne, un mot en fin de ligne et un certain nombre de mots au milieu de la ligne. La ligne suivante, quelques lignes, quelques mots en début de ligne, un blanc au milieu et quelques mots en fin de ligne, et le verset est coupé en deux, et après, en trois, un mot, un certain nombre de mots, un mot à la fin de la ligne, et ainsi de suite, un certain nombre de mots, un espace, et les autres, la suite des mots. Avec, pratiquement au centre, c'est pas vraiment, c'est la 16e ligne du chant, la 22e ligne, à partir du début de la colonne, on retrouve cette phrase clé, « Mi ha mocha ba'ili machem, mi ha mocha n'erba kodesh ». Cette phrase, qui nous dit, « Qui est pareil à toi, parmi les puissances, qui est pareil à toi, majestueux de sainteté, redoutable dans la louange, opérant des miracles, mi ha mocha ba'ili machem ». Ce verset se trouve aussi bien comme introduction, pratiquement, à la prière du matin, et introduction à la prière du soir, quand on fait des bénédictions du schéma. Bénédictions du schéma, qui se termine avec une bracha, qui se nomme « Gaal Israël », qui sauve Israël, « Birka de Géoula », bénédiction de la délivrance, qui en général, on la considère comme la continuité de la dernière phrase du schéma, qui fait référence à la délivrance d'Egypte, « Je suis atteint votre dieu, qui vous a fait sortir d'Egypte, pour être votre dieu ». Cette notion, ce rappel de la sortie d'Egypte, qui est la Géoula, trouve son prolongement dans la bénédiction. Alors, une seule bénédiction dans la prière du matin, qui se finit avec les mots de Gaal Israël. Le soir, il va y avoir deux bénédictions après le schéma, une qui finit par Gaal Israël, comme le matin, et puis une sorte de Géoula, Rirta, une délivrance qui va être allongée. On va demander à Dieu une protection, la protection par rapport à la nuit, par rapport à l'exil. Et remarquons que, dans cette Géoula, qui est le tremplin pour la prière, on le dit dans le Talmud, qu'on doit être sommaire Géoula, l'Hitphila. On doit juxtaposer la délivrance à la prière. Cette juxtaposition entre la délivrance et la prière, est quelque chose de fondamental, et que ce soit la prière du matin ou la prière du soir, permet à la prière d'avoir toute sa force, sa puissance, se fondant sur la Géoula. Mais comme le matin, comme le soir, juste quelques mots avant d'arriver justement à cette bracha de Gaël Israël, on retrouve le verset « Mi-cha-mocha-ba'ilim Ha-chem » qui est pareil à toi parmi les puissances, qui est pareil à toi majestueux de sainteté. Ce verset qui est le seul verset qu'on retrouve entre le schéma Israël et la Hamida, un verset qui évoque donc la délivrance, et puis après, « Ha-chem-im-loch-lo-la-va'ed » « Dieu règneura pour toujours » c'est aussi, que ce soit dans la prière du soir ou dans la prière du matin, ce qui va être une sorte d'accélérateur de cette téphila qu'on va pouvoir faire. Il y a ici quelque chose qui n'est pas négligeable et que je voulais vous faire partager en cette veille de Shabbat Shira. Shabbat, on va justement lire ce cantique la Mère-Rouche, ce cantique qu'on relira dans la Torah le septième jour de Pessar. Il y a ici une relation intéressante. On a fait remarquer que sur l'ensemble des 245 colonnes dont est constitué le Sefer Torah, cette colonne est la 78ème. Remarquez que le rapport de 245 à 78 nous donne exactement 314. Bien, 314, c'est... 314, ça nous fait penser au nom de Dieu de Shaddai, chômeur d'Alte d'Israël qui garde les portes d'Israël, le nom de Dieu qui est dit au monde de s'arrêter. 314, chapitre 3, verset 14, vous pourrez voir dans le livre de Shemot, c'est là où Dieu dit à Moshé quand il te demande mon nom, et bien tu leur diras je suis celui qui sera et qui est à Cheréquier. C'est le chapitre 3, verset 14. Toujours 314, dans Jérémie, c'est là où il est marqué Shuvuménim, Shuvavim, revenez enfin en turbulent, remarquable, parce que Shuvavim, c'est cette période où nous lisons ces six parachiotes qui nous font passer de la sortie d'Egypte à la réception de la Torah et dont les initiales forment le mot Shuvavim, 314, 314, Shaddai, le rapport de 245 divisé par 78, ça donne à réfléchir sur cette position de cette parachat de Béchalard et notamment de cette colonne où il y a le cantique de la mer Rouge à la 78ème colonne du Sefer Torah. Bon, après avoir parlé autant de Hamoudim, de colonne dans le Sefer Torah, Hamoud, qui se comprend quelque chose qui est debout, et bien après on fait la Hamida, la prière, la prière qui par excellence c'est la Hamida, cette prière qui se fait debout à voix basse, pieds joints en direction de Jérusalem, tout cela. Mais Hamida, Omed, c'est aussi s'arrêter, s'arrêter, quand on marche, être Omed, c'est s'arrêter dans sa démarche. Peut-être que le temps de la prière c'est aussi faire le temps, avoir le temps de prendre, de faire le point, de s'arrêter dans un moment dans sa journée. C'est un moment où on fait une halte quelque part pour faire le point. C'est ça, l'indécence du mot mitpalel qui veut dire prier, qui veut dire aussi juger, qui veut dire aussi se repositionner, se remettre en question. Le moment de la prière, c'est un moment d'introspection, c'est un moment d'intimité qu'on a avec Dieu. Allez, on repart, on avait commencé avec Raoubanim de Shouiki, je vous suggère de retrouver Raoubanim cette fois-ci d'Echevatim, d'Echevatim dirigé par Edi Bodbol, Zirhamno Livraha, qu'on n'oublie pas, et qui a marqué une communauté juive française, l'Echevatim dirigé par Edi Bodbol. Sous-titrage 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 Sous-titrage